Bonjour, bienvenue à cette présentation sur les processus digestifs qui constituent un survol et un rappel du dernier cours. Alors, premier processus digestif, l'ingestion, qui se déroule au niveau de la bouche, qui constitue à faire entrer les aliments dans le système digestif. Nous avons la motilité, qui correspond aussi au péristaltisme, donc le fait que la nourriture est propulsée dans tout le tube digestif de l'entrée jusqu'à la sortie. Pour faire avancer cette nourriture de la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêne et le gros intestin jusqu'au rectum myelanus, on utilise les muscles lisses autour, justement, de la paroi du tube digestif qui se contracte et se relâche pour faire avancer la nourriture et également la mélanger. Il y a ensuite le processus de la sécrétion, le processus étant la production et la libération de différentes substances qui facilitent la digestion. Au niveau de la bouche, il y a la production par les glandes salivaires de la salive. Au niveau de l'estomac, il y a la production des sucs gastriques. Au niveau du foie, il y a la production de bile. Et au niveau du pancréas, du sucre pancréatique. Et finalement, au niveau de l'intestin, il y a la production des sucres intestinaux. Toutes ces substances vont faciliter la digestion, que ce soit en modifiant le pH ou en contenant des molécules qui peuvent, par exemple, détruire les pathogènes présents dans les aliments. Il y a ensuite le processus de la digestion mécanique, qui consiste à modifier la structure des aliments. Les aliments sont donc coupés pour en réduire la taille et donc ainsi augmenter la surface de contact. Il y a premièrement au niveau de la bouche, la mastication. Ensuite, au niveau de l'estomac, il y a le processus du brassage, avec les trois couches de muscles présents au niveau de l'estomac. Et finalement, au niveau de l'intestin grêle, le processus de la segmentation, qui permet également de mélanger les différentes contributions des organes annexes, tels que le foie et le pancréas. Ensuite, il y a le processus de la digestion chimique, qui constitue en la modification de la structure des aliments grâce aux enzymes qui coupent les liens entre les molécules. Et ainsi, les aliments deviennent à la fin des nutriments, des substances étant suffisamment petites pour subir le prochain processus digestif, qui est l'absorption. Au niveau de la digestion chimique, il y a au niveau de la bouche, par la production des glandes salivaires, il y a certaines enzymes présents au niveau de la salive, principalement l'amylase salivaire et aussi la lipase salivaire. Ensuite, au niveau de l'estomac, il y a la production, au niveau des sucs gastriques, de la pepsine, produit sous forme inactive, que l'on appelle le pepsinogène. Il y a ensuite, au niveau de l'intestin grêle, beaucoup d'enzymes différentes qui sont produits par le pancréas en bonne part. Donc, avec la lipase pancréatique, l'amylase pancréatique, les enzymes protéolithiques. Donc, dans cette catégorie, il y a plusieurs enzymes différentes responsables de la dégradation des protéines, que ce soit la trypsine, la chymotrypsine, donc des molécules qui sont produits, encore une fois, sous une forme inactive, que l'on appelle trypsinogène, chymotrypsinogène, et qui vont être activées seulement au niveau de l'intestin grêle. Ces différentes enzymes, produits au niveau des différents compartiments, feront l'objet d'une autre capsule vidéo par rapport à leur effet au niveau des molécules coupées. Ensuite, il y a le processus de l'absorption, qui constitue à l'entrée des nutriments et de l'eau dans les cellules de la muqueuse intestinale et au niveau aussi du gros intestin. Donc, la plupart des nutriments vont être absorbés au niveau de l'intestin grêle et la majeure partie de l'eau va être récupérée au niveau du gros intestin. Les molécules qui sont absorbées sont celles qui sont suffisamment petites pour pouvoir passer par les protéines de transport ou par des processus passifs, comme la diffusion simple. Donc, les nutriments vont passer du milieu externe, soit la lumière du tube digestif, au milieu intracellulaire avant de passer au liquide interstitiel et au plasma pour être ensuite distribué dans tout l'organisme par le système cardiovasculaire. Finalement, le processus de la défécation est le dernier processus digestif qui constitue à la sortie du tube digestif de ce qui n'a pas été absorbé, donc de molécules qu'on n'a pas été capables de dégrader non plus, telles que les fibres, mais également de différents autres déchets résultants du processus digestif. Exemple, plusieurs bactéries mortes de la microflore intestinale, des gaz, donc des molécules aussi produites au cours de la digestion. Merci de votre attention.